Qui dit 31 décembre, dit réservation dans les restos, dit party du Nouvel An dans les restos. À quoi ça va ressembler cette année? On reçoit Maximilien Roy et les vice-présidents chez Restaurants Canada. Monsieur Roy, merci beaucoup d'être avec nous en ce 31 décembre. Bon matin. Bon matin, merci de me recevoir. 31 décembre, c'est une des soirées les plus occupées de l'année pour vos membres? C'est une soirée très occupée. Je veux vous dire qu'à travers le Québec, à travers le Canada, les restaurateurs sont là, sont présents, en train d'organiser une belle fête pour qu'on puisse tous célébrer. C'est ça. Et on arrive tous ensemble jusqu'à la fin de l'année, mais ça doit quand même être toute une préparation. Je pense, entre autres, à avoir le staff, les équipiers nécessaires pour pouvoir accueillir tous ces clients-là. Absolument. Puis je peux vous dire que 2023 a été une année sous le signe de l'incertitude. Ça a été très difficile sur le plan de l'inflation, sur le plan des prêts d'urgence COVID. Mais comme vous le mentionnez également, sur avoir tous les employés, le personnel nécessaire pour ça, les gens travaillent fort ce soir pour offrir la meilleure expérience possible à leurs consommateurs. On va y revenir à l'aide financière, M. Roy. Mais avant toute chose, le mois de décembre, tout ce qui est parti de bureau, parti de Noël, parti du jour de l'an, c'est un mois où l'économie roule beaucoup pour les restos? Absolument. C'est un des mois les plus achalandés pour les restaurateurs à travers le pays. C'est ça, juste avant la période la plus creuse de l'année, qui est le janvier-février. C'est les deux mois les plus difficiles pour les restaurateurs en général. Pour décembre, par contre, c'est un moment charnière pour que les gens puissent rattraper un peu le retard, les difficultés qu'ils ont eu au cours de l'année. Alors, c'est un moment très important pour nos restaurateurs. Il y a un phénomène qui, je vais dire, gagne en popularité, mais ce n'est vraiment pas la bonne expression parce que ce n'est pas populaire du tout auprès des restaurateurs, mais c'est de plus en plus récurrent. C'est le no-show. Je vous donne un exemple. À Robertval, il y a un restaurateur qui a récemment déploré que 357 clients au mois de décembre ont annulé leurs réservations. 357, c'est beaucoup. 227 dans un délai de moins de 24 heures. Ça, ce sont des pertes financières pour les restaurateurs qui, parfois, doivent même annuler des réservations ou dire non à des clients qu'ils voudraient réserver. Comment faire en 2024 pour peut-être mieux outiller, mieux protéger les restaurants de ce phénomène à l'avenir? C'est un fléau, comme vous dites, absolument. C'est très difficile également parce qu'on veut pouvoir offrir aux consommateurs le plus possible de latitude dans ses options, dans son choix d'y aller ou non. Ceci dit, comme vous dites, c'est toujours un enjeu si quelqu'un dit qu'il va venir après qu'il ne vienne pas. Alors, on demande vraiment aux gens de faire attention et s'ils décident de réserver à l'avance, de se présenter, du moins avertir le plus rapidement possible si jamais il doit y avoir une annulation. Mais en effet, c'est vraiment quelque chose qu'on demande aux gens, si possible, de porter attention, prendre en considération les besoins autant des employeurs que des employés à ce moment-là qui peuvent aussi vouloir avoir leur journée de congé s'il n'y a pas une clientèle à tout casser cette soirée-là. Oui, mais on ne peut pas se le cacher parce qu'il existe des plateformes, des plateformes où on doit faire un dépôt. Je pense à Libreau, c'est celle que j'ai en tête. Vous, est-ce que vous recommandez ça à vos membres ou vous n'en êtes pas là encore? On suggère aux membres de vraiment regarder parce que les membres ne sont pas tous pareils. Ils ont des priorités un peu différentes ou ont un modèle d'affaires qui peut être un petit peu différent. Mais évidemment, c'est un outil, vous le mentionnez, Libreau est un outil très intéressant. Il y en existe d'autres par ailleurs. Il faut magasiner pour trouver celui qui convient le mieux aux besoins de l'entreprise en soi. Plusieurs experts s'attendent à ce qu'il y ait des fermetures dans le domaine de la restauration. Pas plus tard qu'au début de l'année 2024, ça pourrait ne pas être très long. Est-ce que chez Restaurants Canada, vous craignez des fermetures? Et je sais que vous demandez également le report de cette aide financière qui doit être remboursée, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qui doit être remboursé d'ici le 18 janvier. Vous vous attendez à quoi, vous, si jamais il n'y a pas de report de cette date? C'est évident qu'il va y avoir des fermetures. Ce qu'on a vu, nous autres, dans les données qu'on a sondées nos membres, et on parle d'à peu près un restaurateur sur cinq qui pense avoir fermé soit un site ou plusieurs sites si le report du paiement de ce prêt n'est pas mis de l'avant par le gouvernement. Alors pour nous, c'est clair qu'on a fait la demande au gouvernement. Ceci dit, les signaux qu'on a reçus étaient assez clairs comme quoi le gouvernement n'allait pas de l'avant. Alors on s'attend vraiment malheureusement à un mois de janvier-février. C'est assez difficile avec plusieurs fermetures. Un sur cinq qui pensent à fermer, mais la proportion de restaurateurs qui ont ça jusqu'au coup, qui sont en difficulté financière, est-ce qu'elle est plus élevée, mais qui vont quand même réussir à survivre? Oui, ce qu'on parle présentement, on parle de 53 % des opérateurs de restaurants qui arrivent à peine à faire de l'argent ou qui travaillent à perte. Alors c'est sûr, à ce moment-ci, c'est très serré, non seulement à cause du paiement du prêt, mais on parle de l'inflation aussi, qui a causé beaucoup d'enjeux. Et également, tout ce qui est du problème de main-d'oeuvre, ce sont des enjeux qui sont latents, qui sont toujours présents. Et à ce moment-ci, c'est plus élevé que les autres années qu'on a vues auparavant. Pour nous, on est encore très touchés comme industrie par la pandémie. On ne reprend pas encore le même momentum qu'on avait avant la pandémie. En tout cas, on gérera les problèmes demain, parce que ce soir, c'est une grosse soirée partout dans les restaurants, dans les bars également, à travers le Québec et le Canada. On va vous souhaiter une belle année, M. Roy. Je rappelle, vous êtes vice-président chez Restaurants Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'inputation. Au revoir. Joyeux nouvel an. Au revoir.